BapaPapa BapaSpees Bonjour les BapaPapaPotos et bienvenue sur BapaPapa pour un tutoriel sur l'utilisation du site Alors pourquoi un tutoriel ? Parce que ce n'est pas Facebook et ce n'est pas Twitter, et ce n'est pas Twitch, et ce n'est pas Youtube c'est un petit peu plus compliqué que ça pas beaucoup plus vous allez voir il ne faut pas être non plus sorti de la cuisse de Jupiter pour comprendre pour comprendre le site tout simplement donc ça s'architecture de telle manière bien un menu par le menu donc vous inquiétez pas celui sur deux niveaux pour vous et un niveau pour moi j'ai juste un écran plus large 1 le site est responsable design c'est à dire qu'ils s'adaptent à la taille de vos écrans et aux appareils utilisés tablettes ou smartphone donc on va commencer donc par documenter un petit peu ce qui se passe donc l'activité du site ça reprend donc l'ensemble des postes et commentaires tant que tout ce qui s'est passé sur le site c'est une bonne façon d'avoir une vue globale un résumé de l'activité forum donc on arrive automatiquement quand on clique dessus sur le forum des débutants de la app voilà sur lesquels on a certaines fonctionnalités donc vous verrez qu'en fonction des forums à plusieurs de forums il ya des fonctionnalités qui changent tout simplement parce que pour certains j'ai trouvé que c'était mieux adapté d'enlever ou de rajouter certaines fonctionnalités tout simplement donc par exemple le live chat vous l'aurez pas forcément surtout tous les forums et tous les groupes voilà le chat il est là c'est un live chat persistant donc si vous racontez des conneries elle reste tant qu'elles n'ont pas été remplacées par d'autres voilà ensuite on a les reviews donc dans lequel on fait qu'on reviendra donc figurer toutes les revues que nous ferons c'est du pas cliquer sur lire la suite puisque ça ce n'est qu'un extrait d'accord vers le la revue totale et globale partir de là où vous avez toujours la possibilité de laisser un commentaire vous avez la possibilité de partager aussi donc avec les icônes qui vont bien activations inscriptions on va sauter puisque ça c'est inutile que la première fois que vous arrivez sur le site enfin bon je sais quand même laisser il faut passer par activations et l'inscription inscriptions et puis ensuite activations alors c'est pas dans le bon sens mais comme c'est généré automatiquement par WordPress soit c'est pas celui qui a décidé ensuite membres donc c'est la liste complète des membres sur laquelle on peut faire pas mal de choses on peut aller voir déjà le profil des membres en cliquant dessus donc je répète que faut être un peu curieux la plupart des choses sont cliquables dès que vous voyez donc le curseur qui change c'est que c'est cliquable sur sur tablette c'est sur tactile je crois que ça la remplace en bouton en tout cas façon vous voyez ça répond ajouter comme amis cette feature des follows ça aussi c'est toutes les possibilités qu'on est capable de faire sur un ami par exemple je peux l'ajouter j'écoute pas j'étais comme amis je peux d'ailleurs tient je vais le faire hop là pouf il ya deux membres tiens salut alors il ya des pop-up il ya des choses voilà donc c'est j'essayais de faire en sorte que ça soit ça répondre voilà donc il ya des choses qui se passent à l'écran je peux faire le cette future c'est à dire que c'est un de mes favoris je vous donne je vous donne je vous donne ma faveur alors à vous inquiétez pas s'il ya encore des parties qui sont encore en anglais qui sont pas tout à fait traduites tout simplement parce que c'est pas c'est pas passer la traduction automatique sur le site voilà et que je suis obligé d'aller donc chercher un peu plus profondément j'ai pas eu le temps de le faire il y en a certains aussi sur lequel ce sera de toute façon pas possible mais en règle générale c'est quand même assez compréhensible quoi et c'est pas sur des fonctions qui qui sont totalement indispensable au site quoi voilà si si vous faites pas un follow sur pg coils il va pas en mourir et le site il continuera à marcher quoi voilà et puis je considère que si vous savez ce que c'est qu'un follow enfin si vous voulez faire un follow si vous savez déjà ce que c'est donc je n'ai déjà vous en servir ensuite on va continuer sur les galeries ou donc on a organisé l'ensemble des images donc avec une présentation un peu sympa donc ça c'est les powerpoint de janvier bonduche sur qu'est ce que c'est qu'une cigarette électronique donc ça permet surtout de les garder dans l'ordre puisque c'est important de les voir dans l'ordre ce qui n'est pas forcément faisable en tout cas bien gérable en facebook par exemple c'est sur le venti mais c'est à vite c'est assez vite le foutoir il y a aussi dans galerie il y a aussi les prédateurs va bref on peut on peut facilement retrouver ce qu'on veut c'est quand même l'idée du site c'est de retrouver facilement ce dont on a besoin ensuite vos questions ça on va faire faire un petit point là dessus parce que c'est vraiment important vos questions donc on verra que j'ai fait quelques tests dedans mais ça se passe vraiment en deux temps premier temps vous poser une question que ce soit dans les forums ou par le formulaire ou en tout cas dans le bar à peuvent par exemple nous soit on y répondre dans les forums parce qu'on considère que bon c'est une question c'est une question entre guillemets légère sur lequel ça demande pas énormément de travail soit on se dit ouais d'accord c'est vraiment deux questions deux questions du mois ça vaut le coup qu'on en fasse un article et par le biais donc de la section question on va compiler compiler vos réponses on va les modérer et ensuite on en fera un article voilà donc ça c'est vraiment un outil d'aide à la rédaction d'articles qui est vraiment bien sympa ça permet aussi de garder la chronologie des réponses d'en enlever certaines qui sont peut-être qu'on trouvera peut-être farfelues puisqu'on va quand même les modérer ou qui seront tout simplement dites deux fois par exemple il ya des personnes qui veulent bien faire mais qui n'ont pas forcément lu ce qu'il y avait avant et qui vont dire voilà qui ont répondu deux fois nous ça permet de pouvoir les compilés les deux de pouvoir de pouvoir faire quelque chose de propre et surtout un article qui soit encore une fois utile ainsi c'est pour se perdre dans les forums où il ya 25 25 pages pour répondre à une question tout petite et que la réponse se trouve au fin fond perdu de la 22e entre la la deuxième et la 23e page très honnêtement ça me gare aussi quoi je n'ai pas forcément que ça à faire ensuite c'est la rubrique nos potos on viendra lister tous les gens qu'on aime bien parce que ceux qu'on n'aime pas de toute façon ne sont pas sur le site donc bien évidemment tout seigneur tout honneur commence par par mon poteau padawan c'est pas c'est pas quand même de la lucirage enfin bon je dois quand même beaucoup contactez nous je vais pas détailler ce que c'est qu'un formulaire de contact je pense que vous en avez toujours tous vu puis si vous remplissez vos impôts vous savez à quoi ça ressemble qui suis je vais tout simplement ma bio donc voilà pour expliquer un petit peu qui je suis et pourquoi il est légitime pour moi de faire ce site je peux vous faire pleurer dans les chaumières enfin bon je pense avoir une histoire assez légitime en tout cas pour pouvoir faire et pouvoir m'exprimer sachant que je le dis je répète tout ce qui est dans va pas papa ça reste non va pas papa c'est à dire que le moteur de recherche il est vraiment interne à va pas papa que ce soit le glossaire de la vape voilà si on cherche par exemple mon coil ça va chercher à l'intérieur du site ça va pas aller chercher des informations chez google chez machin chez wikipédia ou quoi que ce soit non non c'est un média va pas papa c'est un média à part entière à proprement parler c'est un écosystème dans lequel on reste on va pas papa à l'information je vais pas aller la chercher ailleurs c'est vraiment c'est vraiment l'information que vous avez rentré les mobiles les applis de la mobile de la vape c'est un article que j'ai créé moi l'école prédator vape cantal c'est un article qu'on a fait avec stéphane au quadrado donc qui aussi aussi builder donc voilà tout simplement parce que ça sert à rien de réinventer la roue et je pensais que c'est quand même utile nous de pouvoir retrouver le travail qu'on a produit si on a parlé de quelque chose c'est important qu'on puisse vous puissiez retrouver en tout cas voilà donc c'était le premier tuto merci mon chat merci mon chat qui vient me voir évidemment puisque je me suis pas occupé lui de durant plus de dix minutes c'était pas prévu tout donc c'était le premier tuto il y en aura d'autres s'il ya des points qui vous paraissent obscurs compliqués ben vous n'hésitez pas vous nous contactez soit sur la page facebook soit directement sur va papa papa merci toi sur va papa papa et dans la rubrique questions maintenant que vous avez vu comment ça se passait quoi bah moi et mon chat on vous souhaite une excellente vape et puis et puis n'évitez pas vive le métal dans la vape et vive papapapa.com merci à vous ciao